Bonjour, bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, mon invité, c'est Jean-Paul Rivière, fondateur et président du groupe Altitude. Bonjour Jean-Paul. C'est une société familiale, un groupe familial qui existe sur nos territoires. Le siège social est à Mont-Saint-Aignan, pas très loin des locaux de la chaîne normande. Vous êtes ingénieur de formation, j'imagine dans les télécoms ou peut-être dans l'informatique. Vous vous êtes fait connaître peut-être parce que vous avez senti dans les années 90, peut-être avant tout le monde, l'idée que tous un jour on serait nomades avec nos équipements informatiques. Et donc vous avez basé votre développement sur cette idée, sur cette intuition. Aujourd'hui, le groupe est important, j'ai envie que les téléspectateurs vous connaissent un peu mieux. Quelles sont les principales activités du groupe Altitude ? Donc Altitude, il y a deux activités dans les télécoms, trois dans l'immobilier et une dans ce qu'on appelle la résidence service senior, c'est-à-dire des locaux pour personnes âgées. Donc les deux activités télécoms sont Link, c'est une société qu'on vient de recréer, mais on est dans ce métier-là depuis très longtemps, on aura l'occasion je pense d'en reparler. Il y a la société aussi Altitude Infrastructure, il y a une société qui est un peu plus connue des Rouenais qui s'appelle Cap Horn, qui est une société de promotion. Il y a une société de lotissement qui s'appelle Altitude Lotissement. Voilà, puis il y a une dernière société qui s'appelle Altitude Foncière, c'est une société qui gère des bâtiments et qui les donne en location pour les entreprises. Alors je disais, c'est un groupe familial, local, normand. Quel est votre chiffre d'affaires consolidé, l'ordre de grandeur ? Et puis combien de collaborateurs finalement travaillent dans le groupe Altitude ? Donc le chiffre d'affaires, c'est à peu près 180 millions d'euros. Et c'est à la fin de cette année de 2018, 850 collaborateurs. Et en plus avec une forte croissance, vous parliez de Link, on va en parler effectivement pour terminer cette émission, puisque ça c'est l'avenir. avec des recrutements constants. Oui, en 2018, on a recruté 200 collaborateurs. Et je n'ai pas le chiffre exact, parce que nous on raisonne filiale par filiale, mais je pense qu'on va aussi recruter pas loin de 200 collaborateurs en 2019. Alors je le disais, c'est un groupe local, normand, mais en même temps implanté sur tout le territoire national, en particulier sur l'activité télécom, l'infrastructure. Vous êtes déployé un petit peu partout sur le territoire, en particulier dans le Grand Est. Oui, donc on est une société, on opère nos activités, en tous les cas télécom, sur le territoire national, pas à l'étranger, c'est une volonté de... Voilà. Et donc, en ce qui concerne l'altitude d'infrastructure, effectivement, on gère un certain nombre de départements, un certain nombre de régions. Très peu en Normandie, puisque actuellement, on gère que la Manche et on espère gérer l'heure. Mais par contre, on a effectivement les 10 départements du Grand Est, on a toute une série de... du Roussillon, enfin, autour de Grenoble, là, la Haute-Garonne, la Haute-et-Garonne, l'Aude, Pierre-Noriental, enfin, voilà, un petit peu... Alors, vous le disiez, un chiffre d'affaires de quasiment 200 millions d'euros qui a amené à progresser, un nombre d'employés important. Pourtant, vous vous êtes fait tout seul, comme on dit. Vous n'êtes pas né d'une famille d'industriels. Comment ça a commencé ? Ça a commencé au Havre, je crois. Racontez-moi. Oui, donc moi, j'aime bien dire que quand j'étais étudiant, j'étais boursier de l'État. C'était un honneur. Et puis, au moins, on ne peut pas me reprocher l'argent que j'ai gagné. Ça a commencé au Havre. J'ai fait des études d'ingénieur. J'ai eu un premier emploi salarié. Et j'ai démarré, à mon compte, du temps de l'Apple II. C'est-à-dire, moi, j'ai fait toute ma carte dans les NTIC, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et j'ai démarré avec deux Apple II. À l'époque, avec deux Apple II, on était concessionnaire Apple. Et voilà comment j'ai démarré au Havre. J'ai eu l'occasion de revendre cette société parce qu'elle s'était une société qui avait basculé plus dans la distribution informatique. Et moi, j'ai toujours été technologique, entre guillemets. Effectivement, cette première vente m'a donné beaucoup plus d'aisance. Quand j'ai démarré, j'ai démarré avec 10 000 euros. À l'époque, c'était 70 000 francs. Mais cette première vente m'a permis d'avoir beaucoup plus d'aisance et de repartir avec un peu plus de moyens dans l'économie. À un moment, d'ailleurs, vous vous retrouvez dans l'une de vos sociétés avec une fréquence Wimax. C'est quoi, cette fréquence Wimax ? Parce qu'elle est fondatrice un petit peu d'une étape importante dans le développement de votre groupe. Oui, c'est la deuxième étape, effectivement, importante de mon évolution. C'est qu'à l'époque, il y avait une fréquence dont personne ne voulait. Donc moi, j'avais dit au président de l'ARCEP, parce qu'en télécom, on a un patron qui est l'ARCEP, c'est le régulateur. J'avais dit, il me faut cette fréquence. Voilà, il y a eu une enquête. Il y a 30 personnes, 30 sociétés qui ont répondu en disant que cette fréquence ne servait à rien. Et je l'ai eu, effectivement. Ça a été un peu un jackpot, on peut le dire comme ça, puisque je l'ai revendu après au groupe Iliad, quelques années après. Et ça a été le deuxième accélérateur dans ma carrière professionnelle. Et à peu près dans le même moment, vous vendez l'activité B2B ? C'est bien ça, celle de fourniture, finalement, de liens fibres aux entreprises, avec l'entreprise d'Altitude Télécom, que vous revendez à Complétel Numéricam. Donc on pense à ce moment-là, quand on ne vous connaît pas bien, que vous allez arrêter les activités télécom. Alors, bon, j'ai vendu cette licence en 2005, et Altitude Télécom en 2010. Donc il y a eu beaucoup de croissance entre les deux, en fait. C'est aussi l'époque où mes enfants, ma fille et mon Jean, sont rentrés dans la société en 2005, à peu près. Voilà, donc j'ai coutume de dire que j'ai vendu Altitude Télécom parce que ma fille voulait le vendre, et qu'on a recréé Linkt, parce que mon Jean et ma fille voulaient recréer Linkt. Voilà, c'est des aventures d'entreprise. Il y a des moments où on sent qu'il faut vendre, et puis il y a d'autres moments où on est beaucoup plus à l'aise et on a envie de recréer. Donc la croissance actuelle, elle est Jean-Paul Rivière, mais aussi la famille, quoi. Sur l'activité infrastructure, on l'a dit, vous avez des entreprises, des agences un petit peu partout en France et des prises à construire. Combien de prises vous avez à construire, finalement, sur le territoire national ? Alors, on a 3 millions de prises à gérer et à construire. 2 millions à construire. 10% du marché ? Oui, c'est 10% du marché. Donc notre métier, c'est en fait opérateur, on peut appeler ça opérateur de gros ou grossiste, un peu comme les mines dans l'alimentaire, quoi. C'est-à-dire que nous, on a des contrats avec Orange, avec SFR, avec Bouygues et Free, principalement, et on leur loue nos infrastructures. Et donc on est invisible du client final, qui va prendre un abonnement à Internet chez un de ses 4 opérateurs nationaux. Et nous, on gère, donc, et on loue nos 3 millions de prises à ces gens-là. Voilà le métier d'altitude infrastructure. Alors, on parle de réseau, d'initiative publique, des RIP, c'est ça, dans votre métier ? Donc, il y a des appels à candidature un petit peu partout en France. Vous en avez gagné beaucoup, en particulier dans l'Est. On se pose souvent la question, quand on est normand, fier d'être normand, est-ce qu'on est prophète dans son pays, dans les télécoms, est-ce que vous arrivez à faire votre place aussi en Normandie ? Parce qu'on voit que vous avez 3 millions de prises à construire dans toute la France. Est-ce qu'en Normandie, vous arrivez à faire votre place ? Il y a 5 départements. En fait, il y a 5 départements en Normandie. On n'a que la Manche. Ça fait que notre part de marché est plus faible en Normandie qu'ailleurs. Donc, effectivement, c'est toujours un peu dur d'être prophète dans son pays ou de jouer à domicile. Voilà. Mais il y a l'heure qui va s'attribuer. Et on espère gagner ce département pour être un peu plus présent. Et c'est aussi très, très important. de l'altitude d'infrastructure, c'est 450 collaborateurs tout de suite. Ça sera 700, 800 assez rapidement. Et c'est absolument primordial d'avoir cette histoire de prise, de location. Il faut gérer des maintenances, etc. Et c'est très important d'avoir un département près de... Vous savez, l'entreprise, il faut être aussi ancré dans son sol, dans ses racines. Et c'est très dur de gérer des appartements dans l'Est, dans le sud de la France, etc. Si on n'a pas aussi un ou deux départements au pied du bureau, parce que les problèmes de sous-traitance, etc. Il faut que les salariés les ressentent. Et c'est plus facile de ressentir s'il y a quelque chose de près que de ressentir en permanence des gens qui sont à 600 ou 700 kilomètres. Donc c'est pour nous important de gagner l'heure. Mais j'espère que ça se passera bien. Et ça justifie le fait d'avoir son siège finalement d'activité sur notre territoire normand. Pour l'activité promotion, on va avoir toutes les activités parce qu'elles sont nombreuses dans la diversification autour des télécoms. Moi, j'ai envie que vous me parliez de la promotion immobilière. Vous avez fait le rachat il y a quelques mois déjà du siège historique de la chambre de commerce de Rouen, le palais des consuls. C'est comme ça qu'on l'appelle. D'ailleurs, ils se sont installés dans l'immeuble où sont les plateaux de la chaîne normande. Donc ce sont nos voisins maintenant. Qu'est-ce que vous allez en faire finalement de ce bâtiment ? C'est dans nos activités de promotion. Un promoteur, au passage, enrichit beaucoup une ville parce que c'est les promoteurs qui rénove les bâtiments. Donc le bâtiment de la chambre de commerce, on le garde tel quel, en gros, déjà, pour que les gens comprennent. Et par contre, on construit tout l'arrière exactement pareil. C'est-à-dire que la façade, par exemple, vous y touchez pas ? La façade, on n'y touche pas, ni l'intérieur. Donc en gros, ce qui était chambre de commerce devient un hôtel. Un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles, je ne sais plus, qui sera du groupe Accor. Donc ça, c'est signé. On peut en parler. Et au-dessus, ce sera des logements un petit peu prestigieux, on va dire. Et derrière, donc, il y a toute une série de logements et aussi des logements sociaux. Et il y a toute une partie qui sera ce qu'on appelle aussi une résidence service senior. C'est-à-dire qu'il y aura 120 appartements qui seront loués par des personnes qui préfèrent venir dans une résidence comme ça pour finir leur vie avec un certain nombre de services. Ils ont le haut débit, j'espère, le très haut débit au sein du palais, l'ex-palais des consuls. Oui, oui, je pense. Et puis, entre nous, dans le centre de Rouen, c'est quand même plus facile d'avoir du haut débit. Quelle est votre devise, finalement, comme entrepreneur ? Quelle est votre vision et votre devise ? Alors, je ne sais pas si j'ai une devise, mais je pense qu'il faut faire confiance aux gens. C'est-à-dire que, je pense, le secret pour grandir, il y en a deux. Le premier, c'est de gagner de l'argent. Si une société ne gagne pas de l'argent, elle aura du mal à grandir. Elle n'aura pas la confiance des banques, elle n'aura pas la confiance des salariés, et puis elle n'aura pas les capacités d'études et de recherches. Donc, une société qui grandit, c'est une société dont le dirigeant ne prend pas beaucoup d'argent dedans, mais qui garde dans la société tous les profits qu'elle fait pour faire des études et de recherche, pour gérer la croissance, pour avoir les confiances des partenaires, etc. Et ça, ça se fait avec une très forte délégation, donc une très forte croyance aux gens et aux collaborateurs. Et donc, nous, on fonctionne d'ailleurs avec ma fille, on est dans la holding, ce qu'on appelle le family office, mais chaque filiale a son DG ou son PDG et est complètement autonome, c'est-à-dire qu'on est une dizaine. Dans la holding, on est dix et les sociétés se gèrent elles-mêmes. Voilà. Vous avez fait le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants. Est-ce que c'est un moment important, finalement, dans votre parcours d'entrepreneur ? Pour moi, c'est un moment fondamental parce que moi, j'ai perdu mon père très jeune. Ma référence, c'était la technique. J'étais ingénieur et le CJD, ça m'a amené le relationnel, le fait de se libérer, de discuter avec d'autres entrepreneurs, de rentrer un peu dans ce monde de l'entreprise, d'avoir une certaine aisance et puis un réseau. Quand on est aussi jeune créateur d'entreprise, on est toujours un peu seul et d'être dans le CJD, on se voit une fois par mois et un peu plus avec des commissions, etc. Et on côtoie d'autres gens qui ont un peu la même taille que vous, donc des entreprises relativement plus petites qu'Altitude maintenant. Mais ça donne du relationnel et une certaine confiance en soi et on n'est pas seul. Un chef d'entreprise, ça a tendance à être seul parce que c'est comme ça. Avec le CJD, il n'est pas seul et c'est une école d'entreprise, le CJD. Dans votre caractère, on le voit dans toutes les entreprises que vous dirigez, vous aimez aller vite, vous aimez accélérer, on terminera par Link et on verra effectivement cette volonté d'aller vite. Dans votre vie privée aussi, vous aimez participer à des courses automobiles et faire de la voile. notamment, je sais que vous avez gagné avec l'un de vos bateaux une course transatlantique. C'est l'idée de se faire un peu peur d'aller comme dans l'entreprise finalement, mais d'aller vite. Je pense que les activités que j'ai faites d'aller vite, je pense que surtout, je pense être un passionné et ma plus belle passion, c'est l'entreprise, mais effectivement, j'ai été passionné par la voile, par mes parents, dès le départ. Après, j'ai eu un peu de retrait, je me suis passionné pour le désert et depuis 10 ans maintenant, je suis repassionné par la voile. Donc, c'est la première passion après, le fait d'aller vite, moi, j'aime bien faire des analyses entre l'entreprise et effectivement, toutes ces activités sportives que je pratique, c'est qu'il faut aller vite, mais jamais à fond. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller vite, mais en sécurité. Et une entreprise, il faut aller vite dans une entreprise parce que si on ne décide pas vite, ça traîne, ce n'est pas comme ça qu'on mène une entreprise. Je pense que le secret, c'est effectivement d'aller assez vite, mais toujours en sécurité. C'est-à-dire que l'activité débridée, ça se voit effectivement sur un Dakar, si vous allez un peu débridé, vous cassez quelque chose. En voile, c'est pire. si vous changez de voile avant que le voilier ne soit pas propre, bien rangé, ça se brêle, comme on dit, et ça peut être très dangereux. Il faut avoir de la méthode. Allez vite, ça n'empêche pas d'avoir de la méthode. On va terminer cette émission, si vous voulez bien, Jean-Paul Rivière, sur l'avenir. Alors, l'avenir, vous l'avez cité plusieurs fois, c'est Linkt. Vous avez fait une levée de fonds de 50 millions d'euros auprès des banques qui sera remboursable dans ces temps, si j'ai bien compris. Et vous-même, vous injectez à peu près la même somme pour aller vite, près de 100 millions d'euros pour donner un effet booster à cette activité Linkt. C'est du B2B. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que pour les téléspectateurs qui ne sont pas spécialistes des télécoms, c'est quoi l'activité de Linkt et quelle est finalement son ambition en termes de part de marché sur notre territoire ? Voilà, donc Linkt, c'est des télécoms pour les entreprises. En termes de métier, ça correspond à faire en fait ce qu'on peut appeler des grands intranets entre les différents bureaux d'une société. Donc une société qui a 5-6 sites, il faut que son ordinateur, son système fonctionne comme s'il n'y avait qu'un seul site. Donc c'est ça notre grand métier. C'est ce qu'on appelle des VPN, des réseaux privés virtuels. Donc les faits que les gens qui ont plusieurs sites se retrouvent exactement dans le même site. C'est le fondamental du métier. Mais on fait aussi donc des entreprises plus petites qu'un seul site. Et notamment, on a maintenant une offre téléphonie mobile qui a la particularité d'utiliser les trois réseaux des opérateurs Orange, SFR et Bouygues. ce qui fait que par exemple, si vous avez une flotte de 15 mobiles, selon les gens où ils sont situés, ils peuvent utiliser deux, peuvent utiliser un réseau, deux ou trois autres. C'est pour les entreprises. C'est pour les entreprises. C'est des flottes mobiles d'entreprises. Voilà le métier de Linkt. Et effectivement, on a mis 50 millions d'euros de capital dans cette aventure. Et donc, on a fait un emprunt de 50 millions. Et ce n'est pas forcément fini. Mais enfin, dans les trois premières années, voilà ce qu'on met dans cette activité dans les trois premières années. On a la volonté au minimum de devenir le quatrième opérateur de ce métier derrière les trois gros. Ça part bien. Ça part bien. On a fait 18 millions de commandes la première année. Je pense qu'on va faire 27 ou 28 millions cette année. Et voilà, c'est bien parti. On a effectivement la volonté d'aller vite. Mais d'autre côté, c'est un métier aussi qu'on connaît très bien. Et l'argent qu'on met dedans est en relation aussi avec ce qu'on peut y mettre, toujours vite, mais en sécurité. Vous m'avez dit en préparant cette émission, vous avez 67 ans. Vous imaginez continuer longtemps comme ça ? En fait, ça permet de rester jeune, d'être toujours dirigeant d'entreprise ? Alors moi, je suis toujours PDG du groupe Altitude. Vous avez compris, chaque filiale a son DG et son PDG. Donc toutes les filiales, les DG PDG ont 40 ans. Et ma fille qui est avec moi a 40 ans cette année. Donc elle est directrice générale. Donc j'ai coutume de dire que moi, je travaille à 50% et elle a 120%. Et voilà, on s'est dit d'accord, on s'est mis d'accord que je travaillerais au moins à tiers temps jusqu'à 70 ans. Voilà. Très bien. Je vous remercie beaucoup Jean-Paul Rivière d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a permis de mieux connaître finalement ce parcours d'un normand sur notre territoire qui a créé une entreprise qui finalement a un rayonnement national. Merci beaucoup. Et puis, beaucoup d'emplois à la clé. Donc je pense que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des sites internet de votre groupe en particulier sur Link et puis sur Altitude Infrastructure, les offres d'emploi qui peuvent être proposées sur tout le territoire national et évidemment en Normandie par vos entreprises. Merci beaucoup. Merci. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité sur la chaîne Normande. Au revoir. Sous-titrage ST' 501